...dans ivoirien, Laurent Gbagbo, et son ancien ministre de la Jeunesse, Charles Blegoudé. Il y a quelques mois, les juges ont décidé qu'ils devraient être acquittés des chefs de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Vous faites appel à cette décision, mais clairement, c'est un coup dur contre vous, parce que c'était une affaire très symbolique. La situation en Côte d'Ivoire, comme vous le disiez à juste titre, est en cours d'examen actuellement par le bureau, par la Cour, et il est vrai que récemment, on a vu cet acquittement de M. Gbagbo et de M. Blegoudé, et comme vous le savez, j'ai d'ores et déjà fait appel de cette décision. La Cour en a été saisie, et c'est donc la CPI, les juges, qui vont statuer sur ce dossier. Nous espérons, évidemment, avoir un résultat positif, mais bien évidemment, c'est une affaire qui relève des juges pour l'heure. Donc je n'ai rien à dire de plus à ce stade. Parce que certains ont dit que c'était une humiliation du bureau du procureur, parce que la défense n'a même pas eu à plaider, et que l'accusation s'était effondrée. Je ne sais pas si je partage cette façon de formuler les choses. Une chose est certaine, les juges, effectivement, qui ont prononcé l'acquittement, ont ensuite décidé d'une procédure, parce que nous avons dit qu'il y avait eu des erreurs de droit qui avaient été faites, et c'est d'ailleurs sur ces motifs que se fonde notre appel devant la Cour. Des erreurs en droit importantes ont été faites, et ceci a entraîné l'acquittement. Donc il reste maintenant au juge à décider si tel est le cas ou pas. Est-ce que l'enquête sur l'autre partie se poursuit ? Est-ce que rien de neuf ne s'est produit de ce point de vue-là ? Les enquêtes se poursuivent, et encore une fois, je souhaite dire les choses clairement. D'emblée, j'ai toujours dit que les deux parties au conflit feraient l'objet d'une enquête, et je tiens à respecter cet engagement. Cette enquête est en cours. Le moment n'est pas venu maintenant de révéler publiquement les résultats de ces enquêtes, mais le moment venu, je le ferai. Une chose est certaine, et je puis vous en assurer, les enquêtes sont en cours et elles progressent. Venons-en, si vous voulez bien, à la question de la Palestine. Des examens préliminaires ont débuté en 2015. Vous avez dit dans votre rapport le plus récent sur vos activités qu'une décision sur le fait de ce qu'il y a,